Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur des produits terminés mais nourriture cette fois puisque en fait souvent dans mes produits terminés je vous mets un petit peu de nourriture, un petit peu de gourmandise et là j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire une vidéo spécialement pour ça et surtout puisque du coup maintenant je commande la Dégusta Box donc du coup je vous présente les produits donc je trouve que c'est sympa aussi de savoir ce qu'il valait, quel goût ils avaient etc si j'ai aimé ou non tout simplement donc du coup je vais commencer tout de suite là j'ai accumulé quand même pas mal de choses mine de rien vous remarquerez que c'est beaucoup de Dégusta Box le produit Dégusta Box et aussi beaucoup de cochonneries on va dire enfin voilà de choses, voilà de sucreries voilà je ne trouvais pas le mot voilà puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse plus les sucreries, les cochonneries voilà bon donc je commence tout de suite alors en premier ce cappuccino de chez Noz en fait j'avais eu chez Noz c'est le cappuccino gold et là c'est le vanilla donc j'avais aussi le hazelnut donc noisette, la vanille bien sûr et j'avais offert le noisette aussi dans le swap avec Julia donc je l'avais eu chez Noz et j'ai beaucoup aimé donc c'est des cappuccinos en stick et vous en avez dedans je ne sais plus peut-être 7 ou je ne sais plus d'ailleurs je ne sais plus combien il y en avait mais en tout cas ils sont super bons donc du coup là je les ai rachetés puisque je les ai revus en plus donc ça si vous aimez même pour enfin ce qui est pratique c'est que moi en général je prends en pot mais là on stick en fait comme ça vous vous allez au travail ou je ne sais où bah au moins vous avez votre petite dose donc ça je les trouve pas mal et je vous les conseille j'ai terminé on va rester dans les cappuccinos de la marque Maxwell House et c'était le cappuccino au carambar comme ça donc c'était un gros paquet pour 8 sticks je crois et donc ça j'ai bien aimé alors c'était marrant parce que ça vous fait vraiment une couche hyper épaisse de mousse vous le voyez de toute façon quand c'est de la marque on le voit dans la qualité du cappuccino et en fait quand vous donc vous mettez la poudre au fond de votre tasse et quand vous versez l'eau j'ai l'impression que ça ça crépite en fait enfin c'est trop bizarre donc ça a le goût de caramel légèrement de carambar bon voilà plus de caramel quand même mais c'était pas mal à racheter je ne sais pas parce que je pense que ça devient un petit peu écœurant je suis en train de voir qu'il y avait bien 8 sticks mais en tout cas je peux vous le conseiller je sais qu'ils en font plein d'autres gammes de Maxwell House donc je pourrais racheter mais peut-être un autre goût pour goûter ensuite j'arrête avec les boissons donc je ne vous ai pas montré d'ailleurs le cappuccino que j'utilise tout le temps en fait c'est le Nescafé à la vanille enfin c'est la marque Nescafé enfin je vous le montrerai je pense dans une autre vidéo du coup je vous le garderai pour une fois et c'est vrai qu'on boit tout le temps celui-là et là il n'y en avait plus dans notre Leclerc à la vanille donc du coup je me suis dit tiens parce qu'une dernière fois je suis allée chez mon frère et j'avais bu de la récorée et ça me semblait super bon donc du coup je dis tiens je vais en revoir parce qu'avant je n'en buvais je ne buvais que ça et là je dis tiens ça me semble bon donc du coup j'en ai racheté je suis en train de voir que maintenant ils font aussi au lait et au noir intense la récorée comme ça bon moi là j'ai pris la basique donc j'ai pris un petit format pour re-goûter et en fait je l'ai fini en je ne sais pas en très très peu de temps elle est descendue mais vraiment super super vite donc du coup je l'ai racheté vraiment en gros format et maintenant je bois ça le matin vu qu'on n'a plus de cappuccino à la vanille ils en ont toujours parmi chez Leclerc du coup je bois ça maintenant le matin et ça me semble bon parce que comme vous savez moi je n'aime pas du tout le café donc du coup j'aime beaucoup et oui donc je rachèterai ensuite toujours un produit de la Dégusta Box c'est une bière comme ça donc ça c'est celle qu'on vient de recevoir là dans la Dégusta Box de janvier enfin en fait c'est celle de décembre mais celle qu'on a reçue en janvier en tout cas j'ai oublié de vous garder aussi la rouge qu'on avait eu sans gluten quand j'avais fait la vidéo avec Adrien il avait bien aimé aussi celle sans gluten il n'y avait pas de soucis et tout et là du coup celle-ci la bio il a bien aimé franchement juste après en plus il en avait bu une autre une Nken il avait dit bah du coup ça ne fait pas pareil ça n'a pas du tout le même goût la Nken je ne sais plus ce qu'il m'a dit c'était un peu plus fort ou quoi enfin je ne sais plus mais en tout cas là celle-ci la bio il a vraiment bien aimé donc voilà mais on ne rachètera pas je pense parce que quand on voit le prix de la bière bio voilà mais en tout cas c'était super cool de tester dans la Dégusta Box toujours là Dégusta Box on a fait les gougères c'était apéro tout chou donc de la marque Montfournil qu'on avait eu dans la Dégusta Box de Noël et là je les ai fait puisque j'ai eu des invités donc je les ai fait en apéro c'était l'occasion j'avais dit que je les ferais peut-être pour Noël et j'ai oublié en fait et puis j'ai fait plein d'autres choses et du coup ça valait pour où est-ce qu'ils mettaient ça 25 à 30 gougères je ne sais plus combien j'en ai fait j'en avais fait des plus ou moins petites en fait au début je les avais fait assez grosses la Brega elle m'a dit non fait des plus petites donc voilà c'était assez simple à faire le sachet était déjà tout prêt il fallait juste rajouter un peu d'huile alors l'huile c'était assez huileux quand même j'en avais plein les mains parce que j'ai voulu mélanger avec mes mains de l'eau chaude et du fromage râpé donc voilà ça ne me coûtait rien alors j'ai un petit peu regretté j'aurais pu rajouter des petits dés de jambon c'est ce que je voulais faire et puis j'en ai pas acheté donc du coup je l'ai pas fait mais je peux vous conseiller si vous avez ça de faire avec des petits dés de jambon ça fera un petit goût en plus en tout cas moi selon mon goût si je retombe dessus par contre je serais susceptible de racheter il faut voir combien ça coûte puisque des gougères je crois que ça coûte vraiment pas cher à faire donc je pourrais très bien en faire moi même des maisons en fait tout simplement toujours dans la dégustabox j'ai terminé les gâteaux comme ça de la marque Walkers c'était des petits les espèces de petits triangles que je vous avais dit j'avais déjà testé et j'ai beaucoup aimé ça avait le goût en fait de petits beurres mais pas trop citronnés parce que je me rappelle que celui que mon frère m'avait ramené d'Ecosse justement était très très citronné pardon là vraiment non c'était vraiment voilà des gâteaux au beurre et ils étaient bons alors très gras parce que voilà mais j'ai pris ça au petit déjeuner et c'est parti super vite franchement ils étaient très très bons t'es un peu chiant Lilou non ? si vous entendez un bruit c'est normal c'est Lilou qui est dans mes boîtes à chaussures c'est tellement mieux de faire du bruit quand je suis en train de faire un truc puisqu'elle me colle toujours partout et là voilà elle grimpe partout elle joue avec ses trucs vas-y fais comme chez toi je pense que je peux prendre des gouttes donc toujours dans la déguste à box c'est les truffes comme ça au caramel de la marque Truffette de France donc je ne sais pas si vous connaissez moi je ne connaissais pas spécialement et j'ai bien aimé donc je ne serais pas à y acheter des truffes et encore moins au caramel par moi-même en fait mais là j'ai bien aimé ça va il n'y avait pas grand grand chose dedans je ne sais pas combien il y en avait mais c'est parti assez vite il y avait 80 grammes mais ça va c'était pas mauvais après les petits bouts de caramel vous restez un petit peu dans les dents mais ça va c'était bon mais je ne rachèterai pas forcément bon je vais continuer avec la déguste à box puisqu'on est dedans j'avais terminé mais ça il y a longtemps en fait parce que j'avais commencé depuis peut-être septembre quand j'ai commencé la déguste à box donc c'était septembre je crois à garder les trucs et après c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que j'ai jetées j'ai pas eu le titre des fois de garder des choses et en l'occurrence il y avait ça mais ça ça date vraiment c'était les smoothies qu'on avait eu dans la première déguste à box ananas, goyave et banane et je suis en train de me dire je me demande si j'ai pas je sais plus je sais même plus si j'ai bu le deuxième mais si j'ai du bois parce que c'est à la poire si ça me revient vous voyez j'ai jeté le deuxième donc là ananas, goyave, banane c'était très bon de la marque Vita Bio donc ça c'était bio c'était cool j'ai bien aimé après ça sentait pas trop trop la banane donc ça allait puisque moi j'avais peur de ça après l'autre à la poire c'était très vous sentiez la poire ça c'est clair ça vous restait un peu même dans la gorge mais en tout cas ça va c'était bon franchement j'ai bien aimé c'était assez compact donc je me rappelle je prenais ça avant d'aller au sport même d'ailleurs je ne buvais pas tout parce que c'était assez gros et assez consistant mais ça voilà j'ai bien aimé et pour terminer avec la déguste à box le petit foie gras de la marque Delpera donc moi j'avais eu celui à la fleur de sel donc ça on s'est régalé c'était très très bon donc je vous ai même gardé le truc pour vous dire que je pense à vous ça c'était très bon alors tout petit donc bon bah nous pour deux ça suffit en fait on a eu deux bonnes tranches chacun j'avais coupé voilà assez épais c'était très très bon je suis très contente de l'avoir eu au sel de Guérande et ça je pourrais racheter sans hésitation les blocs de foie gras moi j'adore donc top de top ensuite alors ça je voulais vous montrer puisque ça ça fait très longtemps que je les avais je les avais même acheté chez Noz d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai plus l'étiquette ah si voilà j'ai l'étiquette Noz 1,24€ super très intéressant et en fait parce que j'avais bien aimé donc c'est les nutrigrains comme ça à toaster vous voyez je ne sais pas si vous connaissez c'est fourré au chocolat et vous mettez à griller dans votre grille-pain tout simplement et après le chocolat est chaud et assez coulant enfin non pas vraiment coulant mais est chaud en tout cas et en fait j'avais bien aimé donc quand j'avais vu ça chez Noz du coup j'avais re-racheté chez Noz je m'étais dit c'est pas cher et en fait j'ai plus trop trop aimé là c'est au chocolat et j'étais plus très fan en fait du coup là je vous présente ça parce qu'on vient juste de les finir c'est Adrien qui a fini au moins les 3 derniers moi j'avoue que je ne pouvais plus les manger et j'ai découvert il y a peu de temps qui les ont sortis mais au Noisette chocolat Noisette donc en gros au goût Nutella en fait parce que là c'était que chocolat et du coup j'ai moins aimé donc là chocolat Noisette j'ai goûté et j'aime mieux donc la suite au prochain épisode puisque vous verrez les autres dans les autres produits terminés c'est sûr ils existent aussi à la framboise ceux-là bon moi je n'ai jamais goûté mais là en tout cas chocolat Nature faites attention moi je ne vous conseille pas je vous conseille chocolat Noisette ensuite alors ça il fallait vraiment que je vous le montre ça fait un moment quand même que je les ai acheté c'était les Oreos au peanut butter enfin au beurre de cacahuète je fais du bruit mais j'essaye de vous montrer voilà le truc donc c'est plus très présentable parce que les Oreos c'est ça qui est un peu embêtant alors quand j'avais trouvé ça j'avais trop envie de tester puisque là ça va être le moment racontage de live je ne comprends pas cet engouement autour du beurre de cacahuète j'avais acheté une fois puisque j'en entendais beaucoup parler finalement j'ai jamais aimé là du coup j'ai re-goûté bon là ça va dans les Oreos ça va mais je n'irai pas forcément acheter c'est un goût salé que j'aime pas forcément donc du coup moi je ne rachèterai pas ça en tout cas après goûtez si vous vous aimez vous allez être ravis ensuite j'ai terminé alors des petits M&M's comme ça c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent par ma belle-sœur donc du coup je me suis mangé ça la dernière fois devant la télé c'était trop bon donc avant que ma caméra coupe je disais que les M&M's bah voilà tout le monde connait c'est l'incontournable j'en achète jamais et c'est vrai que que j'aime beaucoup donc ça je me le suis fait devant la télé ensuite alors ça ça c'est la révélation franchement j'ai adoré c'est une barbe de chocolat blanc donc vous voyez Nestlé Galac au spéculoos donc franchement c'est une tuerie j'adore le spéculoos le chocolat blanc j'avoue que j'aime bien donc là du coup j'ai un peu craqué mais c'était juste trop 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 bon franchement je vous conseille si vous aimez ces deux choses là vous allez craquer faites attention parce que vous mangez une barre une deuxième barre et vous vous laissez trop tenter franchement j'adore 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 on a pas fini avec la dégustabox j'ai terminé alors d'ailleurs je suis en train de me rendre compte bon c'est pas grave on avait eu deux thés comme ça dans la box dans la dégustabox donc le English Tea Roybos donc voilà là c'était le Roybos que j'ai bien aimé voilà j'ai bien aimé moi le Roybos ça va ça passe et tout alors super thé voilà c'était bio vous aviez un super beau sachet et tout mais je ne vais pas racheter tout simplement puisque je ne sais pas combien ça coûte et qu'à mon avis c'est pas donné mais sinon j'ai bien aimé par contre le jaune j'ai pas aimé du tout même ma mère pourtant qui adore le thé et tout là c'était assez fort enfin elle a bien aimé mais c'était vraiment très fort c'était je ne sais plus aux agrumes en fait mais très très fort c'était voilà moi j'ai vraiment préféré le Roybos en tout cas avant dernier produit c'est des petits des petits dés de noix de coco que j'avais eu chez Action donc voilà c'est des petits cubes en fait tout simplement et ça j'avais vu ça sur la chaîne de bébé pulpeuse je crois la tentatrice elle disait que ça avait le même goût que les bounties alors je ne ravole pas forcément des bounties mais j'avais envie de tester ça coûte 2 euros et quelques chez Action donc voilà et c'était trop bon c'est le petit ça sent vraiment la noix de coco c'est la petite tentation en fait on est là allez un petit cube un petit cube un petit cube et ça part très vite mais voilà si vous aimez la noix de coco toujours ça sera super bon c'est tout mou c'est trop bon et dernier produit c'était pareil de chez Action d'ailleurs une salade vinaigrette au miel et à la moutarde donc c'était vraiment les grains de la moutarde à l'ancienne comme vous pouvez voir et au miel et tout le monde en disait du bien et c'était la même que chez Emma en fait je n'ai pas trop aimé pourtant j'aime la moutarde à l'ancienne j'aime le miel mais là il y avait un autre goût donc je ne sais pas si c'est le vinaigre ou quoi mais je veux dire c'est ça à mon avis qui devait modifier le goût donc je n'ai pas trop aimé je ne rachèterai pas mais en tout cas goûtez vous ne perdez pas grand chose c'est chez Action ce n'est pas cher donc voilà et pareil petit bémol aussi je viens de m'en souvenir en fait vous avez c'est comme les bouteilles vous savez vous avez une espèce de baguette autour et elle n'a jamais voulu se couper cette baguette on a galéré je ne sais même plus comment on a fait d'ailleurs on a dû faire avec un couteau et en fait vous voyez ça ne tient pas vous avez beau tourner ça tourne dans le vide donc ça c'est un peu embêtant quand même au niveau de la conservation mais voilà pour ça c'était la petite parenthèse donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo si vous voulez d'ailleurs que je en fasse ou pas parce que si vous n'aimez pas je ne vais pas en faire et je ne vais pas garder toute ma nourriture pour rien et mettez un petit pouce un petit pouce bleu un petit pouce en l'air pour me dire ou surtout en commentaire je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous !